Bon, mais là, il faut y aller, on n'a pas le choix, il faut commencer cette journée-là, donc on se lance dans ce qui nous attend cette semaine. Bon, bien, c'est le retour, c'est le retour, tu sais, ça ne fait pas encore cinq semaines, mais tu sais, parce que le part des papas québécois ont cinq semaines, c'est sûr que quand tu fais de la business, ce n'est pas la même chose, donc on n'est pas capable de prendre vraiment les mêmes genres de vacances que bien des gens se regardent à prendre, puis donc là, on recommence tranquillement, disons-le comme ça, on n'a pas le choix, il y a des petites choses à faire, puis tu sais, les entreprises comme Emrex, puis tout ça, bien, ça continue sans arrêt, ça vend, ça vend, ça vend, donc il faut répondre aux questions, puis il faut faire des ajustements, puis le gouvernement ne lui prend pas de vacances avec ses requêtes, puis ils veulent recevoir leurs taxes, puis toutes ces choses-là, donc il faut aller répondre aux requêtes, donc on recommence tranquillement. The real estate doctor is back. Vous avez un petit congé, vous en avez profité, moi aussi, mais là, c'est le temps de recommencer, et une méchante journée pour recommencer, il neige, je ne sais pas ce qui se passe en avril, la neige est de même. On a vraiment un mois d'avril froid, on est dans la Cobra en ce moment, j'ai été 500, c'est sûr qu'elle n'aime pas bien la neige, mais là, tu sais, on pensait que c'était fini, cette folie-là. Donc, on s'est mis en mode neige, je ne suis pas encore en mode neige, je vais être sûr de le mettre en mode neige, on se met en mode neige pour être sûr, parce qu'on a des pneus copes bien glissants quand il fait fret, puis dans le plus, c'est neige. Donc, on va aller faire notre petit workout aujourd'hui pour commencer à se remettre un peu dans le beat, du retour, comme à l'habitude, puis on a des petites choses à faire cet après-midi, des petites visites et tout ça, des affaires sur un petit bout qu'on a repoussé à cause, justement, de la paternité, voir une minute économique avec Philippe Foisy tantôt, donc c'est reparti. On arrive au gym, puis je ne sais pas comment ça se fait, peut-être que ça fait un petit bout que j'étais en congé, mais j'ai comme l'impression que j'ai dit que j'ai recommencé un peu, que je vais passer mon gym au téléphone. C'est un peu le running gag au gym max, tout le monde est comme, Chris lâche son téléphone, mais c'est peut-être du monde, on dirait qu'ils n'ont pas besoin de répondre instantanément, puis je suis comme, moi, je n'ai pas vraiment le choix, fait que j'ai comme ce feeling-là, on va voir ce qui va se passer. Donc, pourquoi on s'en va de notre secteur-là? C'est un secteur qui est vieux, que certains pourraient même dire désuets. Il y a beaucoup de petits micro-bâtiments construits devant des codes, c'est des fondations en pierre, c'est tout croche, c'est de la taquette, c'était pas creusé assez profond. C'est un endroit qui est très, très magané, qui est à moins de, finalement, quelques centaines de mètres du centre-ville en tant que tel. Donc, normalement, on devrait voir vraiment un renouvellement, mais c'est très difficile parce que beaucoup de ces propriétés-là, on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient vraiment à l'intérieur, mais les gens ont mis beaucoup d'argent sur ces propriétés-là de par le fait que Ottawa est proche et il y a beaucoup de gens d'Ottawa qui sont prêts à payer très, très cher pour ces propriétés-là, alors que nous, on ne serait pas prêts à payer très, très cher. Donc, c'est difficile d'en trouver qui sont à bon prix puis les regrouper ensemble pour ensuite pouvoir profiter du nouveau zonage dont on voit autour, il y a plusieurs tours. Donc, à chaque fois que ces petites propriétés-là se transigent, puis ensuite, on voit l'arrivée de Tours. Donc, c'est ce qu'on regarde ici aujourd'hui. Bon, là, on va aller, on a un appel avec nos amis, Mathieu, Claude, puis Joël. Puis, en 4 fois par semaine, on se fait ce call-là pour se synchroniser un petit peu, voir qu'est-ce qui s'en vient. Je trouve que c'est un peu comme un espèce de petit brainstorm stratégique à qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce qu'on devrait internaliser, externaliser telle ou telle fonction, telle activité, on donne ça un contrat, on fait quoi avec ça, où est-ce que ça s'en va, c'est donc sur les projets puis tout ça. Fait que, on va aller se connecter, on va aller se connecter à cette appel-là. un bon meeting. Je pense que c'est super intéressant pour, on a parlé beaucoup de la location puis aussi de différentes stratégies de développement de terrain. Donc là, on est en train de créer différents axes intégrateurs puis tout ça. Puis, c'est super bon puis ça tombe bien. En plus, je vais recevoir dans la courtier un pocket listing qui est vraiment chaud. Oh! Oh wow! OK, on va aller voir ça. On va aller faire un petit peu de perspection sur le terrain, on va aller voir quelques opportunités. Tu sais, des fois aussi, il faut que, il faut que tu ailles un peu stimuler. Tu as deux choix. Tu peux rester en dessous du pommier puis attendre que les pommes tombent ou tu peux shaker un peu le pommier puis en faire tomber une coupe. On s'en va shaker le pommier aujourd'hui. On va aller voir des opportunités qui ne sont pas licitées. Donc, on a de la croissance. On doit relocaliser nos bureaux. Donc, on a des dessins pour nos nouveaux bureaux. On avait un deal sur un terrain, tout ça, mais avec le contexte macroéconomique, le vendeur a décidé de se rétracter sur le terrain. Donc là, on est allé chercher un nouveau terrain pour pouvoir construire. Mais nonobstant, on le trouve pendant plusieurs lits dans ce moment, dont des amis qui en ont qui ont fait très partenariat avec nous pour le faire. Mais nonobstant ça, il reste qu'à très court terme. Donc, d'ici deux mois, ça nous prendra de nouveaux espaces. réelistement, évidemment, ça ne sera pas construit. Donc, on va aller voir si il y a quelque chose d'intéressant pas trop loin qui nous permettrait d'avoir tous nos équipements aussi au même endroit. Donc, on va voir ça aujourd'hui. que tu sais, le pavage arrête là, mais la rue, on voit le fausset. La rue, elle avait été faite quand même. Ça a du potentiel parce que tu vois le bâtiment qu'on a vu tantôt qui est neuf. Tu sais, moi, je suis passé cet été, il était en train de mettre la structure d'acier. Il s'est terminé, je pense, dans le début de l'hiver. Il est presque tout loué déjà. Donc, tu sais, c'est un endroit qui est très stratégique. Il y a quelqu'un qui est capable d'acquérir des terrains ici. C'est intéressant. On va essayer de voir qui c'est que ça. Des terrains même abandonnés depuis longtemps. Des fois, c'est des successions qui ont ça. Des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont ça ou ils ne savent pas que ça vaut, que ça vaut. Des fois, tu peux faire un deal avec eux autres, ça peut être intéressant. On va donner ça à l'équipe de prospection qui regarde ça. Donc, je dis ça de même, mais si vous avez une succession à aller checker vos affaires parce qu'il y a bien du monde qui ont des petits trésors cachés qui ne savent même pas qu'ils ont. Puis ça, on voit ça tous les jours. Donc, c'est un peu effrayant, mais en même temps, ça peut être une opportunité à éduquer vos affaires. Il faut venir. Il faut venir. Donc, pourquoi il faut aller sur le terrain? C'est parce qu'à un moment donné, il y a comme un feeling quand tu es là, tu regardes, tu regardes des espaces. Puis à un moment donné, les gens ont l'impression souvent, quand ils commencent, qu'ils économisent du temps en restant au bureau puis en faisant des téléphones puis en essayant de screener des choses. Mais tu sais, quand tu es sur le terrain, tu vois tout d'un coup, tu vois là 15 minutes, tu as compris c'est où que c'est positionné, tu as vu qu'est-ce qu'il y a autour, tu as un bon feeling de ce qu'il y a à faire là. Tu vois, il y a des opportunités comme là, on voit dans ce building-là que les portes de garage en arrière condamnées, peux-tu les réactiver? Toutes des choses que tu as instantanément un feeling. Pendant une avant-midi, tu es capable de couvrir tellement plus de choses que si tu étais derrière ton bureau en deux ou trois semaines à essayer de faire des contacts puis ça n'en finit plus. Donc, tu sais, n'hésitez pas, tout le monde, faites de la prospection, sortez. Moi, j'ai rarement la chance de faire ça. J'ai comme pris un petit deux heures pour aller voir des affaires, n'a pas le choix pour les bureaux, mais sortez dehors puis allez voir ce qui se passe. Vous vous souvenez tantôt le Bondil qui est rentré en live? Nous, on s'en va le voir. Oh wow! OK, on va aller voir ça. Donc, dans le cadre de ce qu'on a fait comme projet de 300 heures qui a poisson blanc, on a vraiment développé une expertise puis c'est tellement un gros projet et tout ça. On a plein maintenant de gens qui viennent nous voir pour des terrains puis tout ça puis ils sont vraiment impressionnés par la façon dont on a réalisé le poisson blanc puis ça s'est vendu les différentes phases et tout ça puis ça va vraiment bien, ça va vite. Donc, on regarde beaucoup les terrains puis dans le contexte macroéconomique actuel, ça fait beaucoup de sens de regarder les terrains et puis c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Donc, on est de retour, je vais le dire, sur un de nos coups de cœur. On en a fait beaucoup, des visites. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on tente de solutionner le problème du bureau puis ici dans l'Outaouais, c'est pas aussi simple qu'il n'en paraît de trouver un bureau qui ait le bon zonage pour ce que nous, on veut faire puis amener toutes les choses qu'on veut faire là-bas puis le faire comme on veut le faire. Donc là, on a un coup de cœur, on est retourné sur les lieux puis on va regarder est-ce qu'on est capable de tout faire qu'est-ce qu'on a à faire à cet endroit-là qui est bien positionné, qui est très, très proche d'où est-ce qu'on est localisé actuellement, qui est en ligne direct vers nos projets à Wakefield, à Chelsea, à Poisson-Plan, etc., à Gadineau, le long de l'autoroute. Donc, vraiment bien positionné puis avec le bon zonage. Donc, on retourne, on regarde ça ensemble, voir si on est chanceux que quelques membres de l'équipe ont pu se joindre aussi. Donc, s'il y a des gens qui pensent de ça, ils aiment ça. Puis, ensuite, on va pouvoir prendre des décisions. Un gros matin, pas mal de calls, meetings, tout le kit. Ça a duré jusqu'à temps que j'arrive au gym, mais j'ai passé le tourniquet. J'étais encore sur le téléphone. J'étais un peu en retard. On a changé. On a fait un gros workout. Joey, comme d'habitude, il pousse, il pousse, il pousse. Tu vas tout le temps faire des four-thrups, tes supersets, tout ça. Ça fait que c'était vraiment un gros workout. Puis, tu sais, d'habitude, on fait la chambre le vendredi. On a fait le jeudi, mais on avait une visite de terrain tout de suite après. Ça fait que je marchais dans la forêt puis j'étais bien raqué de mon workout de jambres. Il y a des petites côtes à monter. puis le gars qui avait le terrain, c'était qu'on a dit c'est quoi un leg day. Ça fait qu'on a pris un peu plus notre temps puis les signes à pleuvoir et mouillés. La chouche, il y avait les bottes, trempe, ça rentrait tout partout. Mais vraiment solide terrain. Solide terrain. On a vraiment bien aimé l'opportunité, tout ça. Ça fait qu'on va faire ça vite. C'est un ami d'un ami qui m'a connecté. Puis après ça, on a été écouter le spectacle de barre dramatique sur Zoom de mon gars. Puis après ça, on a été visiter potentiellement des nouveaux bureaux qu'on va occuper avec différentes entreprises. Donc, on avait arrêté un peu d'avoir des bureaux avec la COVID, tout ça. Puis là, on retourne dans une période normale. Donc, on magasine ça depuis un petit bout. Donc, on a été voir ça. Puis très intéressant. Ça fait qu'on va en parler. On voulait inclure le monde aussi qui vont être dans ces bureaux pour qu'ils se sentent bien et tout ça. Puis, il n'y a pas toujours du travail non plus. Ça fait qu'on va aller chercher mon garçon. Il a reçu une nouvelle bicyclette. On va aller chercher une nouvelle bicyclette. Tu sais, moi, mon gars, on fait bien du vélo de montagne ensemble. Ça fait qu'il est super bon. Ça fait qu'il a besoin d'une bicyclette quand même performante pour continuer de me suivre puis qu'on fasse des belles pistes ensemble. Ça fait qu'on fait des bruits, des noirs même des fois. Ça fait qu'on va aller chercher ça. Puis après ça, on va aller à la maison s'occuper du nouveau petit bébé. Ça, on ne peut pas le mettre nécessairement en caméra pour, par souci de privacy, pour l'allaitement et puis on va aller à la maison. C'est important, je pense, d'encourager nos jeunes. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment impliqué dans la communauté. Puis, tu sais, oui, on encourage des athlètes comme Marc-André Barrioux puis on est vraiment content. On est fiers de lui. Il a gagné en fin de semaine. Puis, tu sais, on encourage des jeunes aussi à différents niveaux avec différentes compagnies. Mrex encourage les loups D1. Rainbridge encourage Fanoffidone. FSC encourage les flambres. Donc, on est vraiment impliqué dans la communauté. Puis, c'est vraiment la plus belle chose. c'est dans la journée, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir ces beaux sourires-là et de voir les enfants qui ont du plaisir puis quoi de tel en plus que de se rendre en finale du tournoi. On est très, très fiers de nos jeunes. Bon, let's go. on est parti. On est parti, c'est la fin de la semaine, c'est une grosse semaine. Grosse semaine. Grosse semaine qui est peut-être une des dernières semaines dans ses bureaux intérimaires ici. avril. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...